bonjour les amis bienvenue sur powertrade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet on va regarder tout de suite l'analyse du cac 40 sur trading view je vous ai mis la bande bollinger on voit que sur la bande bollinger vendredi on avait complètement explosé cette bande bollinger on était vraiment sorti très très loin et moi je vous avais fait un short d'ailleurs pour vous dire que j'avais coupé ma position sur les futurs cas en général une sortie de bollinger comme ça ça mérite techniquement un retracement on aurait dû perdre un petit peu de terrain aujourd'hui et on en a perdu que très très peu en fait 1 puisqu'on a perdu très peu de points pour revenir peu ou prou sur sur l'ouverture et donc on a un tout petit doji de rien du tout mais ce petit doji qui est une certitude en soi bien sûr car beaucoup de beaucoup de gens en fait se battent ici il ya des gens qui comme moi ont sorti leur position d'autres qui se mettent à vendre puisque c'est jugé trop haut pour eux et puis d'autres qui savent pas et quand on sait pas on ne fait rien et donc moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui je n'ai rien fait je ne suis même pas revenu en position acheteuse même à bon compte j'aurais pu revenir légèrement mieux que je suis sorti mais non le risque est trop grand les amis donc voilà de toute façon à être sorti on ne gagne et on ne perd pas grand chose puisqu'on est à peu près dans la même zone on verra donc demain et aujourd'hui un juste pour vous signaler un petit peu le le raisonnement que je tiens c'est qu'aujourd'hui encore on est en sortie de bollinger et donc ça fait deux sorties de bollinger de suite et vous savez qu'en général quand on sort du de bollinger on revient dans cette bande bollinger alors évidemment elle va continuer à monter demain mais même en montant elle sera pas au cours actuel donc je pense que demain il est possible qu'on puisse voir les cours du cac 40 redescendent et pourquoi il ne redescend pas c'est parce que les valeurs du luxe n'ont pas eu beaucoup de prises de bénéfices on en a vu un petit peu ce matin mais pas suffisamment et puis ensuite les valeurs du luxe se sont réappréciés en fin de journée et donc pour l'instant pour l'instant le cac 40 garde ses cours un ses cours très haut et beaucoup de questionnements un va-t-on pouvoir aller plus haut ou pas je pense que oui mais je pense qu'on va avoir besoin moi de faire un pull back et j'attends ce pull back pour entrer sur le cac 40 sur le dax les amis sur le dax même chose on est toujours très acheteurs sauf que là on n'a pas eu cette vélocité de fou comme on a eu sur le cac 40 on était sorti juste un peu des bandes bollinger vous voyez là on est revenu dans la bande bollinger et donc le dax lui perd un petit peu de terrain et on a perdu beaucoup plus donc dans la journée par contre un comme le cac 40 nos points algorithmiques n'ont pas été touchés donc nous restons acheteurs fondamentalement sur ces deux indices quant au s&p 500 les amis le s&p 500 lui il est toujours acheteur on voit qu'il continue sa petite montée tranquillou voilà il acheteur et les points algorithmiques n'ont pas été touché donc fondamentalement sur ces trois indices nous restons acheteurs le brent quant à lui le brent et bien il le redonne un petit peu de terrain il le rebaisse 1 il est en négatif de moins 1,16% mais la moyenne deux jours 12 jours elle est toujours toujours acheteuse et pourquoi le brent brent baisse mais sûrement des raisons externes mais moi graphiquement tout ce que j'y vois c'est qui on revient dans la bande bollinger on avait complètement explosé la bande bollinger sur le brent à l'image du cac 40 et par contre sur le brent on a une correction technique saine contrairement au cac 40 qui n'a pas eu de correction technique saine et donc voilà quand ce n'est pas sain les amis on s'abstient faisons un petit tour du côté de nos valeurs pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé sur les marchés graphiquement et bien commençons par total énergie total énergie qui a sa moyenne deux jours 12 jours acheteuse et donc on en a profité puisque la valeur montait pas mal ce matin et bien on a acheté 100 titres sur ce ça nous fait dix mille titres en portefeuille comme ça on a un comptron rappelez-vous on avait pas mal bombardé sur la valeur pendant cette période on avait refait feu ici à bon compte et puis là puisque la valeur maintenant à un signal d'achat moyenne deux jours 12 jours et que le brent est acheteur et bien on finalise la totalité de tout ce que nous avions à pouvoir acheter sur cette valeur et puis ensuite voilà maintenant nous allons holder le titre jusqu'à ce qu'il fasse des plus hauts et on verra bien ensuite concernant pernaud ricard et bien très très beau mouvement sur pernaud ricard mais on a un gap énorme donc à l'image du du cac 40 et de toutes les valeurs du luxe puisque pernaud ricard c'est quelque part pour moi plus une valeur de luxe que d'agroalimentaire et bien cette valeur se tient bien et pourquoi elle se tient bien comme toutes les valeurs du luxe c'est parce qu'elles ont été massacrés mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas été massacrés qu'elles ne peuvent pas tenter de combler leur cap ou de baisser un petit peu après une hausse pareille concernant éco pétrole c'est qu'on est acheteur sur le titre on avait acheté quelques titres supplémentaires sur éco pétrole on en avait acheté à 11 dollars 80 on est à 12 15 malgré la petite baisse d'aujourd'hui très bien on conserve concernant hermès une valeur étonnante un qui tient non seulement très très bien mais qui clôturent exactement malgré une petite baisse qu'elle a eu dans la journée qui clôturent exactement peu ou prou à quelques centimes près au même cours de clôture que vendredi ce qui fait que il est bien possible que cette bande bollinger elle continue de monter et qu'ensuite et bien ces valeurs de luxe et bien continue leur hausse pour aller retoucher un leur plus haut historique mais voilà moi perso je préfère être prudent c'est pour ça que j'avais allégé sur les valeurs du luxe en entre guillemets en vendant lvmh alors la cofas elle a tenté une belle tentative de hausse aujourd'hui mais en 21 ça pas fait grand chose plus 0,24% mais voilà donc on reste sur le titre parce qu'on a une grosse ligne donc sur la cofas et par contre effectivement toujours ainsi cette valeur baissait et bien nous reviendrons sur la valeur bnp on attend on attend toujours des points plus bas pour rentrer sur cette valeur rappelez vous on était sorti à 62 99 à 62 visiblement ça veut pas y aller on attend on est patient sur alibaba petite prise de bénéfices sur alibaba rien de bien méchant sur l'oréal rappelez vous on avait contrairement à lvmh on avait vendu lvmh mais on avait acheté du oréal bien par contre on avait acheté du l'oréal quasiment à l'ouverture puisqu'on les avait acheté par ici à 440 euros donc on a bien fait d'arbitrer sur oréal qui elle n'a pas eu de sortie de bollinger donc si vous voulez elle elle risque pas d'avoir de correction technique et puis oréal c'est tout aussi une bonne valeur quel vmh les amis vous savez faut pas se marier avec une valeur il faut chercher simplement où est ce qu'on peut extraire le plus de performance dans ce qu'on investit les amis et donc pour terminer un sur les valeurs qui qui nous intéresse c'était surtout engie en attendant un retournement sur engie qui ne vient pas elle a pété les bollinger elle mais alors par le bas voyez c'est assez anachronique mais elle est complètement 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 à l'envers de ce qui se passe sur le luxe et donc bien on va patienter voyez qu'il faut pas faire de dca les amis la preuve en est c'est que si vous aviez dca depuis depuis le début du mois de janvier et bien vous n'auriez fait que perdre de l'argent alors qu'en attendant en étant patient et bien on rechopera des points plus intéressants et voyez je vous dis ça moi pourtant je suis déjà acheteur ici mais acheteur ici avec une méthode où on voyait que tout était haussier ensuite bon on aurait pu couper avec des gains d'ailleurs mais on l'a pas fait ça peut juger ça comme une erreur mais voilà c'est c'est une valeur qui verse un gros dividendes notre ligne est toute petite voilà on n'est pas là non plus pour s'embêter à faire du trading et ramasser trois francs six sous à chaque fois qu'on rentre et et qu'on sort concernant toto un quand même c'est un titre où on a une grosse position car on a acheté 2000 titres ça fait que toto est notre deuxième plus grosse position bien elle monte encore aujourd'hui et on va voir le yen d'ailleurs tout à l'heure on va le voir tout de suite les amis on va voir le yen tout de suite et vous allez voir vous allez voir que sur le yen on a eu bien fait de rentrer sur toto voyez que sur le yen nous avons une configuration où en fait ça baisse et quand on voit une baisse pareil c'est à dire que c'est le c'est le yen qui s'apprécie par rapport à l'euro et puisque le yen s'apprécie comme nous avons des yen de par nos actions totaux nos actions totaux s'apprécient d'autant un cercle si on regarde aujourd'hui la hausse de toto on peut y rajouter plus 0 70% de d'impact sur le change et ça c'est toujours très intéressant et très important de regarder aussi le change quand on travaille sur des valeurs étrangères car voilà nous on est en france et donc on travaille en en euros et notre monnaie c'est l'euro la valeur suivante à ses coca-cola elle se reprend on attendait plus bas et ben ça ne vient pas voilà on va rester on a une petite pause coca on va la garder tout simplement vinci elle décroche un peu donc on va on va suivre la valeur on a toujours quelques bénéfices puisqu'on a acheté à 114,12 et elle est à 116 90 on va on va regarder demain ainsi demain elle elle continue à être baissée on prendra tout simplement nos bénéfices concernant google j'ai pas noté l'achat qu'on a fait fois je le fasse tout à l'heure que je n'oublie pas voilà concernant google on a fait un achat sur le portefeuille débutant un petit achat bien sûr mais qui s'avère rentable puisque google monte elle elle suce la bande bollinger et c'est très bien pour notre position sur notre position qui est sur le portefeuille débutant concernant st micro électronique là on a une on a fait un achat à 40,40 et donc nous sommes à 40 95 donc on est encore légèrement gagnant sur cette position mais la configuration n'est pas bonne il se pourrait que demain la moyenne de 12 croise qu'elle croise à à la vente mais nous garderons notre position car c'est une petite ligne que nous avons sur st micro électronique et dans ce cas nous attendrons pour refaire feu sur cette valeur si elle était affiché à meilleur prix alors kaufmann kaufmann la moyenne deux jours douze jours croise à l'achat on a une position là dessus on conserve et concernant viel on attendait plus bas pour revenir un peu ce que rappelez vous on a vendu ici à 8 25 là on a 8 38 aujourd'hui on aurait pu un toute cette semaine la dernière et aujourd'hui on aurait toujours pu rentrer à meilleur compte mais là nous ce qu'on cherche est quand même beaucoup plus bas concernant petrobras une valeur que nous avons portefeuille qui se porte vraiment très très bien de sortie de bollinger normalement elle devrait elle devrait revenir à l'image de tout ce qu'on voit sur le luxe devrait revenir sur la zone des 16 elle aurait dû revenir aujourd'hui 1 sur la zone des 16 81 mais elle booste et et donc cette bande va continuer à monter demain et donc la bande bollinger n'aura plus d'effet sur le titre puisque à force de tirer c'est plus les cours qui vont être attirés par là la bande bollinger mais c'est la bande bollinger qui va être attiré par les cours alors quoi vous dire de plus sur les valeurs que nous avons en portefeuille on va peut-être regarder verralia rappelez vous on a joué un rebond ici eh bien très bien ça ça continue bien qu'on ait eu une petite prise de bénéfice aujourd'hui mais c'est ça moi j'aime bien cette configuration on a un pattern haussier qui se construit la bande bollinger devrait certainement se recourber tranquillement donc on pourrait voir les cours continuer à monter sans forcément percer la bande bollinger comme on l'avait vu par exemple par ici donc voilà on reste confiant sur ce titre qui est très bon marché je vous le rappelle un petit coup d'oeil sur le portefeuille débutant on a toujours les youtube adsense qui tombent tranquillement et donc ce portefeuille s'apprécie aussi puisque alphabet ainsi que total energy se comportent très bien aujourd'hui ce portefeuille gagne 25,01% et nous gagnons depuis le début de l'année 497 euros ce portefeuille étant à 1989,41 euros au 1er janvier nous sommes aujourd'hui à 2487 euros on va très certainement demain ou après demain franchir les 2500 euros rappelez vous les amis il ya 18 mois ce portefeuille débutant était à zéro et on a commencé à épargner épargner et puis cette épargne nous l'avons investi dans quatre valeurs qui sont total energy bnp alphabet et alibaba si vous souhaitez nous suivre il n'est toujours pas trop tard pour nous suivre sur le portefeuille débutant un ce n'est que 2500 euros vous pouvez ouvrir un compte avec cette somme pour répliquer ce portefeuille ou tout simplement faire à votre tête et voir peut-être pourquoi pas faire la moitié des valeurs que nous présentons puisque nous avons des valeurs qui sont qui sont hors PEA comme alphabète et alibaba vous pourriez par exemple vous inspirer des valeurs françaises et puis éventuellement remplacer par ces deux valeurs étrangères par des valeurs européennes par exemple si c'est un PEA que vous ouvrez vous avez des liens en description pour pouvoir justement ouvrir des comptes qui vous permettront d'acheter des actions c'est ces liens vous permettront d'avoir une prime de parrainage et voilà si vous si vous avez des problèmes d'ailleurs pour vos premiers ordres ou pour tout simplement des problèmes de compréhension de comment fonctionne la plateforme etc et bien si vous ouvrez un compte de par ce lien de parrainage me ferai un plaisir de vous assister alors concernant le portefeuille power trade inquiète un portefeuille père de famille qui je le rappelle était à l'image du portefeuille précédent qu'on a vu portefeuille débutant mais il y a 44 ans donc aujourd'hui voilà j'ai un petit peu plus de bouteilles pour être en mesure de vous présenter un portefeuille beaucoup plus étoffé et plus intéressant et voilà si vous commencez avec peu d'argent voilà ce que vous pouvez aussi faire la condition évidemment d'épargner et d'injecter de l'argent régulièrement sur votre portefeuille qu'a-t-on fait sur ce portefeuille power trade les amis aujourd'hui on a acheté 100 total énergie ce qui porte à dix mille titres total énergie et donc c'est une position qui représente 52,66% du total de notre portefeuille les amis ça a fait fondre les espèces un très légèrement et puis voilà aujourd'hui ce portefeuille et bien il se sort du rouge un puisque en début d'année on était on était dans le rouge on a eu jusqu'à plus de 31 mille euros de pertes affichés mais aujourd'hui voilà nous sommes à plus 0,41% de hausse depuis le début de l'année et c'est 4672 euros qui ont été engrangés alors aujourd'hui on a eu jusqu'à pratiquement 11000 euros de gains pendant que total était sur ses plus hauts de la journée et donc c'est un portefeuille qui bouge beaucoup qui bouge beaucoup quand total bouge beaucoup mais en ce moment c'est le cas donc c'est un portefeuille qui a des variations de pourcentage de gains ou de pertes assez assez impressionnant et perso moi j'aime bien ça j'aime bien quand ça bouge sinon on s'ennuie les amis je ne vais pas vous montrer le compteur à pépettes les amis aujourd'hui puisqu'il n'a pas bougé puisque nous avons coupé notre position vendredi on a coupé à 51 50 cette position future et on voit que nous sommes à 54 30 donc voyez on serait resté en position on aurait eu on aurait même re perdu de l'argent pendant une partie de la de la séance pour en regagner un peu plus et pour terminer avec là actuellement 30 euros dans les dans les fouilles en plus voilà voyez que là le risque le facteur risque que le marché baisse était somme toute énorme et d'avoir joué ce risque pour afficher là seulement 30 ou 35 euros de plus l'enjeu n'en valait pas la chandelle et voyez je vais même pas reprendre de position ce soir alors pourquoi parce que nous sommes toujours comme vous l'avez vu en analyse graphique en sortie de bollinger alors les amis vous savez qu'on montre tout sur power trade à quel prix avons nous acheté nos totales énergie vient les a payé relativement cher aujourd'hui par rapport aux cours de clôture nous avons acheté 50 titres total énergie sur un pea exécuté à 60 euros 74 et puis sur un autre compte peu à nous avions aussi ce matin acheté 50 total énergie à 60 euros 77 alors vous voyez que les l vmh qui a été vendu vendredi à 778 80 quasiment au plus haut et bien si on regarde sur notre watching list puisque maintenant l vmh fait partie de notre watching list voyez que nous étions bien sorti puisque ce titre aujourd'hui et bien il est en deçà encore du prix où nous sommes sortis l vmh a clôturé à 7 1776 30 donc vendredi nous sommes sortis plus haut que le cours de clôture que nous avons vu aujourd'hui mais par contre nous avons pas pris ce risque vous comprenez ce risque que cette valeur réintègre cette bande bollinger ou cherche à la réintégrer après 14 % de hausse rien de plus normal que de devoir 3% 2 3 % de prise de bénéfices et donc ça ce risque là nous avons pas souhaité le prendre à power trade alors puisque nous sommes sur la watching list les amis il ya une valeur vraiment qui m'intéresse qui est sur notre watching list et on voit que tesla c'est tesla dont je parle elle réintègre son canal baissier donc à suivre les amis c'est c'est trop tôt je pense rentrer sur sur cette valeur bien qu'elle est réintégrée sa bande de bollinger et le trend baissier mais elle reste toujours dans ce fameux trend baissier donc voilà moi ce que je conseillerais quitte à revenir sur cette valeur plus haut mais de revenir à la cassure de ce trend baissier supérieur voilà les amis j'ai fait je pense le tour des marchés je vous souhaite une bonne fin de soirée portez vous bien et à demain je vous souhaite une bonne fin de soirée je vous souhaite une bonne fin de soirée